Chers amis Herbretais, je reviens vers vous, comme je m'y étais engagée, pour évoquer deux grands sujets qui concernent votre vie quotidienne. Tout d'abord le retour à l'école. Le retour à l'école, vous le savez, se fait sur la base du volontariat et il se fera à partir du mardi 12 mai. Alors les services de la ville, notamment le service scolaire avec les trois directeurs des écoles public des Herbiers ont travaillé sur une position commune. C'est compliqué, il n'y a pas de solution idéale, mais nous avons privilégié le bien-être de l'enfant. C'est pour cette raison que les enfants seront accueillis par demi-journée, 15 enfants le matin, 15 enfants l'après-midi, du CP au CM2. Il n'y aura pas de cantine scolaire. C'est une décision que j'ai prise, qui n'est pas facile à prendre, mais nous ne sommes pas en capacité de sécurité sanitaire pour accueillir les enfants sur le temps du midi. Les services seraient trop compliqués. Et nous profiterons d'ailleurs de ce midi, de cette pause méridienne, pour désinfecter les locaux afin que le groupe de l'après-midi trouve des locaux propres. En ce qui concerne les tout-petits, nous accueillerons uniquement les grandes sections en maternelle. Pas les petits en petite section, pas les moyennes sections non plus. Et seulement le matin, 4 jours par semaine. Je suis désolée, il n'y a pas effectivement de solution idéale pour les parents qui veulent reprendre le travail, mais nous avons considéré que pour le bien-être de l'enfant, pour l'accueillir dans des conditions optimales de sécurité sanitaire, il n'y avait que cette solution. Autre information, elle concerne aussi un sujet que vous attendez tous, c'est la réouverture du marché Saint-Pierre. Il se fera le mercredi 13 mai et ensuite le samedi, comme d'habitude, aux mêmes horaires que d'habitude. Là aussi, avec des conditions sanitaires bien organisées, avec la distanciation physique, avec bien sûr tous les gestes barrières auxquels maintenant vous êtes habitués. Une autre petite info qui concerne la foire, la petite foire et la grande foire qui devaient avoir lieu au mois de mai. Elles ont été annulées au moins pour le mois de mai, on verra ensuite comment ça se passe. Voilà, c'est quelques informations importantes que je voulais vous donner à la veille de ce grand week-end du 8 mai. D'ici là, soyez toujours prudents, protégez-vous, prenez soin de votre santé, celle de vos proches et puis on attend tous effectivement le déconfinement le 11 mai prochain.